Dans cette vidéo et dans les suivantes, on va s'intéresser aux différents types de régions qui existent en trois dimensions. Et ça sera utile dans la résolution d'intégrales doubles et triples, et aussi pour certaines démonstrations en analyse multivariable. Alors le premier type de région ici, ce sont les régions de type 1. Et je vais commencer par te proposer une définition formelle. J'espère que ça te paraîtra plutôt intuitif. Et puis pour illustrer ça, je vais dessiner quelques régions de type 1, mais aussi quelques régions qui ne sont pas de type 1, parce que je trouve que ça permet de bien faire la différence. Alors d'abord, une région de type 1, on définit ça comme l'ensemble des points x, y, z, telles que les coordonnées x, y appartiennent à un certain domaine de définition. Ici, ce domaine de définition, on va l'appeler d. Et puis la coordonnée z varie entre deux fonctions de x et de y. z peut prendre des valeurs entre f1, qui est une fonction de x et de y. Et f1, c'est en quelque sorte, si tu veux, l'ensemble des plus petites valeurs que peut prendre z sur cette région. Donc z peut prendre des valeurs allant de f1 à f2. Et f2, c'est aussi une fonction de x et de y. Et c'est en quelque sorte l'ensemble des plus grandes valeurs que peut prendre z sur cette région. Donc cette région, c'est un ensemble de points x, y, z, et cet ensemble est défini ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme région de type 1 la plus simple possible ? Eh bien, par exemple, une sphère, c'est une région de type 1. Alors, si je veux dessiner ici l'intersection entre cette sphère et le plan Oxy, alors c'est le domaine de définition de x et de y, donc je vais tracer ça en bleu. Voilà. Voilà ici le domaine de définition de x et de y pour une sphère. Alors ici, j'ai dessiné un domaine pour une sphère dont le centre est l'origine, mais on pourrait très bien dessiner une sphère n'importe où dans l'espace. Donc ça, c'est le domaine de définition de x et de y. Et ensuite, f1. F1 ici, ça correspond à la moitié inférieure de la sphère. Alors d'ici, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais je vais quand même dessiner ça comme ça. Voilà, f1, ça correspond, si tu veux, à la moitié inférieure de la sphère. Sous cette perspective-là, on ne voit pas très bien, mais voilà, je dessine ça ici. Et tu t'en doutes, f2, bien, c'est la moitié supérieure de la sphère. Voilà, donc f2, c'est la moitié supérieure de la sphère. Voilà, donc ici, on a bien une région de type 1. En fait, ça pourrait même être une région de type 1, 2 ou 3, mais déjà ici, on est sûr que c'est une région de type 1. On va voir un autre exemple de région de type 1, peut-être même plus évident que la sphère. Cette fois, je vais dessiner un cylindre. Alors, je récupère un espace. Voilà, donc cette fois, je vais dessiner un cylindre. Et pour te montrer qu'on n'est pas obligé de construire la région autour du plan OXY, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'intersection entre la région et le plan OXY, eh bien, pour ça, je vais dessiner le cylindre ici, tiens, au-dessus du plan OXY. Alors, d'abord, je vais commencer par dessiner la base du cylindre. Ensuite, je vais dessiner le dessus du cylindre, donc la partie supérieure du cylindre. Voilà, alors, ces régions ne sont pas forcément centrées sur l'axe des Z. Et puis, on a donc les côtés du cylindre. À peu près comme ça. Voilà, donc, pour cette région, le domaine de définition de X et de Y, eh bien, c'est à peu près ce domaine de définition-là du plan OXY. Et donc, pour les valeurs de X et de Y de ce domaine de définition, F1, ici, l'ensemble des valeurs les plus petites de F, eh bien, c'est la base de ce cylindre. C'est cette surface-là. Donc, pour toute paire de coordonnées XY de ce domaine de définition, la fonction F1 nous donne un point de cette base. Même chose, pour toute paire de coordonnées XY de ce domaine de définition, la fonction F2, cette fois, nous donne un point de cette surface qui est le dessus de notre cylindre. Et comme Z peut prendre, ici, on voit bien n'importe quelle valeur entre ces deux extrémités. Eh bien, ça correspond à toute cette région solide, ici. Même chose pour cette sphère. Z peut prendre toutes les valeurs entre cette surface en rose et cette surface en vert. Donc, comme ça, on peut remplir ce volume. C'est bien une région solide. Maintenant, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'une région qui n'est pas une région de type 1 ? Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir de cette façon-là. Par exemple, tu peux imaginer une sorte de sablier ou d'alter. Alors, je vais dessiner ça. Je récupère à nouveau un espace. On va dessiner une sorte de sablier. Je vais dessiner ça centré sur l'origine, même si ce n'est pas nécessairement centré sur l'origine. Je dessine, en quelque sorte, la base du sablier, ici. De l'alter, si tu préfères. Et voilà le dessus du sablier. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas une région de type 1 ? Eh bien, parce que ce n'est pas possible, ici, de définir deux fonctions qui permettraient de faire un encadrement des valeurs de Z. Maintenant, pour une région comme ça, de cette forme-là, on peut se dire que le domaine de définition de X et de Y, eh bien, c'est quelque chose à peu près comme ça. C'est toutes les valeurs possibles de X et de Y. Mais pour un couple XY donné de ce domaine-là, Z ne peut pas prendre n'importe quelle valeur entre le haut et le bas de la région. Alors, on peut vérifier ça. Si on voulait, par exemple, ici, que ce soit une région de type 1, on pourrait dire que peut-être, que peut-être, ça, c'est la surface définie par F2, donc c'est le dessus de la région. Et puis, on pourrait dire que la base, c'est ça, la surface définie par F1. Mais tu remarques que Z ne peut pas prendre toutes les valeurs entre ces deux extrémités. Par contre, on peut décomposer ça en deux régions de type 1. Avec ici, on aurait la partie inférieure d'une première région, et puis ici, ce serait la partie supérieure d'une deuxième région, d'accord ? Donc, ce sablier entier n'est pas une région de type 1, mais on peut le décomposer en deux régions de type 1. Alors, on se rend aussi compte du fait que ce n'est pas une région de type 1 en regardant cette région de ce côté-là. Si on se place de ce côté-là, qu'on regarde le sablier comme ça, eh bien, on voit le plan OYZ. Alors, je vais dessiner ça. On voit le plan OYZ, donc là, l'axe des Z, ici, l'axe TY, d'accord ? Puis là, l'origine. Donc, dans ce plan, on peut dessiner une section du sablier. Une section de ce sablier, ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Voilà, ce sablier. Quand on regarde ce sablier de ce côté-là, eh bien, on voit cette section du plan OYZ. Et si X vaut 0, alors on est sur l'axe des Y, et disons qu'on est ici, sur l'axe des Y. Et là, tu peux voir que pour cette valeur de Y, on peut avoir pour Z des valeurs comprises entre ce point et ce point, et puis des valeurs comprises entre ce point et celui-là. Donc, en fait, ce n'est pas possible de définir deux fonctions qui encadrent toutes les valeurs possibles de Z. Donc, cette région n'est pas une région de type 1.